Bonsoir à tous et à toutes. Un hommage national sera rendu demain mercredi 15 mai 2024 à Goma, à nos compatriotes qui ont été fauchés à la suite du bombardement de Mugunga. Un site vient d'être aménagé sur place à Goma, plus précisément à Kibati, où nos compatriotes prendront demain possession de leur dernière demeure. Cet endroit sera un mémorial pour tous les victimes de cette guerre. Nous y reviendrons. Le bureau provisoire du Sénat vient d'être installé. Il est présidé par le plus âgé d'entre les sénateurs. Il s'agit de l'homme d'affaires Pascal Kinduelo. Le doyen Pascal Kinduelo, c'est lui le nouveau président du bureau provisoire du Sénat. Il sera secondé des deux Benjamins, Kazani Kankonde et Ivan, 31 ans, qui occupera le poste du rapporteur. Et Moïse Ekoumbo, 30 ans, va jouer le rôle du questeur. Cette disposition légale, issue de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat, a été ainsi mise en application, lors de l'ouverture de la session extraordinaire consacrant le début de la quatrième législature de la Troisième République, présidée par le secrétaire général de cette chambre, Jean Moukouala. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, l'allocution du secrétaire général et l'installation du bureau provisoire. Dans son speech, le secrétaire général Jean Moukouala a d'entrée de jeu félicité les heureux élus avant de leur souhaiter plein succès en cette mandature qui marque un nouveau pas dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire sénatoriale de notre pays. Il a en outre rappelé au sénateur le défi à relever, à savoir la sécurité intérieure, la pacification et le développement du pays. L'installation du bureau fait, Pascal Kinduelo reçoit le marteau du pouvoir législatif des mains du secrétaire général. Pour sa première adresse à la plénière, le président du bureau provisoire a eu le mot juste pour remercier ses prédécesseurs pour le travail abattu. Avant de suspendre la plénière, ayant pris part à cette cérémonie, le président sortant du Sénat modeste Bahatiloukwebo s'est dit satisfait du travail accompli par son bureau avant d'exprimer sa joie quant au déroulement de cette plénière qui s'est tenue 15 jours après la publication des résultats par la CENI. Jusque-là, 24 sénateurs manquent à l'appel en entendant les élections qui seront organisées dans les provinces en proie à l'insécurité, mais aussi dans les entités où les élections ont été annulées. Le Sénat congolais compte donc à ce jour 84 sénateurs. En réaction justement à l'installation de ce bureau provisoire, des sénateurs ont réagi à la suite de cette installation. Les sénateurs élus dans diverses provinces sont arrivés aujourd'hui, 14 mai 2024, au Palais du Peuple, siège du Parlement. Pour certains, c'est la première fois de découvrir leur lieu de travail à l'occasion de la plénière inaugurale qui installe le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Parmi les élus, l'honorable José Kalalawakalala du Casseur oriental qui s'est fait accompagner de sa famille politique. Je suis heureux d'avoir entendu les discours du président du bureau provisoire pour l'estimé aîné Villeneuve Lopascale lorsqu'il a reconnu le travail qui a été fait par ses prédécesseurs et aussi par l'administration du Sénat. Vous avez vu comment les sénateurs ont été très bien accueillis et tout s'est bien passé. Je crois que c'est le fruit du travail que nous avons abattu avec toute l'équipe ainsi que tous les sénateurs et les administratifs. Nous pensons que nous allons faire le travail que nous avons promis à nos élus. Donc surtout travailler pour le Congo. Lorsqu'on est élu sénateur, on est sénateur pour le Congo. Mais on vient quand même d'une province. Donc on va faire l'accent sur les problèmes du peuple kassaïen. Je ne peux que d'abord dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis que ce jour arrive, que nous nous retrouvons avec de grandes responsabilités dans la chambre haute du Parlement. Alors, deuxièmement, je dis aussi merci à tous mes électeurs qui m'ont élu, les grands électeurs, qui m'ont donné la charge de venir parler tout haut pour l'ensemble de la nation et particulièrement pour la province de Kassaï centrale. L'Assemblée nationale a clôt hier lundi le dépôt des candidatures à différents postes du bureau définitif. Retour sur la dernière journée du dépôt des candidatures au Palais du Peuple. On s'y attendait deux mois. Plusieurs candidats aux différents postes ont déposé lundi leur dossier des candidatures au bureau d'appoint mis en place dans la salle de banquette du Palais du Peuple. L'élit de Boutembo et ministre d'État sortant de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamoussi a aussi déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il a été conduit par les députés nationaux de la plateforme politique Alliance des acteurs attachés au peuple, membres de l'Union sacrée. Nous demandons par respect à l'intervention de l'économie morale de notre politique à tous nos collègues députés de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, l'équipe Beswariti a issu de l'ordre qu'il veut, qui est, n'est-ce pas, en guerre, comme il a fait le part de l'Assemblée nationale, notre édition, et bien il n'utilise pas la discussion de la sauvaison. Pour Lambert Mende-Odmalanga, cette démarche fait la beauté de la démocratie imprimée par le chef de l'État, Félix Anton Tusekedi. Le président a remis de l'ordre, c'est dans ce sens-là que nous annoncions la candidature de la majorité résidante des élus, l'honorable Boussa, qui représente pas seulement la paix, la paix, la paix, la paix, l'ensemble de la majorité. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale auront lieu le samedi 18 mai prochain. La liste présentée par l'Union sacrée aux différents postes de l'Assemblée nationale suscite de réactions à sens divers et divise l'opinion. Certains estiment que ce n'est pas normal que certaines personnalités de cette plateforme choisissent leurs proches pour accéder à des postes. D'autres, par contre, estiment que ce choix est dicté par la méritocratie. Micro-trottoir de Mireille Ndeke. 13 mai 2024, dernier jour pour le dépôt des candidatures au 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les regards des conrôlés sont fixés vers la Chambre basse du Parlement. Les avis de la population restent partagés sur les tickets présentés par le Présidium de l'Union sacrée. Si vous regardez la composition de tous ces tickets qu'on propose, en réalité ce sont les 6 membres du Présidium qui sont servis. Et chacun a positionné qui il veut. Si on peut accepter, malgré nous, que d'autres reviennent, mais néanmoins il y en a qui devaient avoir honte. Si ces membres-là de la famille ont été votés par la population et que dans leur parcours, ils ont eu affaire à les études, ils n'ont pas triché et qu'ils sont là. Moi, je ne trouve pas le mal. Ça dépend de la capacité intellectuelle d'une personne à une autre. Ce qui est important, c'est les résultats et non les noms. Sur 7 postes, seulement celui du Cester adjoint est réservé à la femme. Plusieurs d'entre elles, régroupées au sein des partis politiques, estiment que le gender n'est pas totalement pris en compte. Moi, personnellement, je suis dans les réguliers de voir que les femmes qui sont sorties députées n'ont pas eu le courage de postuler. Peut-être qu'il y a eu un choix ou qu'il y a eu un contact. On a dit que les femmes ne doivent pas postuler. Mais j'estime, s'il n'y a pas une décision par là, les femmes doivent postuler et occuper. Parce qu'il y a des femmes qui ont des têtes bien faites. Donc je pense qu'elles devraient entrer dans le jeu. Le Congolais aspire à un lendemain meilleur. Ils appellent à cette nouvelle configuration, au respect de l'éthique pour un bon fonctionnement du bureau définitif, pour amener les chefs militaires à réussir son deuxième mandat. C'est le Parlement qui a l'autorité budgétaire. Vous connaissez aussi la santé d'autres pays. Sans les budgets, les pays ne peuvent pas fonctionner. Comme tous les citoyens, nous sommes un peu gênés par la lenteur et la nuit où vont les choses, dans la mesure où on ne peut pas, plus de cinq mois après la présence du serment du chef de l'État, qu'on n'est pas un gouvernement. C'est aux représentants du peuple de faire leur choix, de voir la personne qui peut bien conduire l'Assemblée nationale. Il s'agit de noter que c'est le 18 mai prochain que le scrutin aura lieu. C'est finalement demain mercredi 15 mai 2024 qu'interviendra l'unimation de nos compatriotes qui ont été fauchés par le bombardement de Bunguga. La délégation gouvernementale sur place a inspecté ce mémorial. AFC reste prévue pour ce mercredi 15 mai 2024. Précision faite ce mardi 14 mai par le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, en mission de compassion dans la ville de Goma. C'était à l'issue d'une inspection des caveaux effectuée ce jour par toute la délégation venue de Kinshasa pour rendre les hommages dignes à ces victimes de l'agression rwandaise. Le Rwanda a commis un crime de guerre et le Rwandais, en commençant par son président, ils doivent être traités tel quel comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Cela est clairement stigmatisé dans les statuts de Rome. Il y a aussi les sites de mémoire qui sont prévus. Et parmi ces sites de mémoire, il y a les cimetières que nous appellerons désormais, les cimetières du Géno-Coste. Il y en a, ici maintenant, il y en aura à Goma, au nord Kivu, mais il y en aura partout ailleurs parce que nous ne pouvons pas oublier les morts de Kichiché. Nous ne pouvons pas oublier les morts de Kakobola. Peu avant, cette délégation s'était rendue sur le lieu du drame pour compatir et réconforter cette population en détresse. A cette occasion, le représentant de Pygmé, déplacé, a lu un moment adressé au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Patrick Niamatomua. Le régime du Rwanda ne cesse de tromper ses alliés, les Blancs et certaines puissances du monde pour justifier son agression en RDC à travers les M23 Barbières. Il a exprimé le soutien du peuple pygmé au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et à son gouvernement pour les efforts consentis pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que l'enfant grâce de 8 mois dont la mère a trouvé la mort a été visité par cette délégation au centre d'hébergement Source de Vie situé au quartier Lac Vert, sur avenue Cesselka, en commune de Gouman. Le porte-parole du gouvernement vient justement d'arriver ce soir à Gouman à sa descente d'avion à l'aéroport international du Gouman. Patrick Mouyaya fait la déclaration suivante. Ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain, c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été faussés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membres du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain, nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont faussés parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. En Nitori, pendant ces temps, il y a eu l'arrestation d'une cinquantaine des éléments ADF et leurs complices. Au total, 53 malfrats et 7 éléments indisciplinés de Fardecé sont tombés dans les filets des services de sécurité et de défense à Nitori sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyankachama. Cette moisson est le fruit du démantèlement du réseau terroriste ADEF après des opérations des bouclages. Vous avez autorisé à ce qu'on puisse faire des opérations de démantèlement du réseau ADEF au niveau du commandant. Nous avons monté des opérations au niveau du secteur opérationnel et nous avons fait le démantèlement du réseau de ravitaillement et de recrutement de 9 personnes. Luboyankachama a encouragé les forces de sécurité et de défense. Vous avez fait un grand travail. Vous savez, au-delà d'arrêter les malfaiteurs, le bouclage sert aussi d'une dissuasion. Il faudrait que ces populations se rendent compte que nous ne dormons pas. À tout moment, nous sommes présents et à tout moment, nous traquons tous ces criminels. Et cela va continuer pour qu'effectivement cette ville soit vraiment débarrassée de tous ces grands bandits. Les militaires complices arrêtés dans ces groupes de malfrats vont subir la rigueur de la loi à marteler les gouverneurs militaires, le lieutenant général Johnny Luboyankachama. Un panel d'experts condamne et dénonce l'exploitation de minerais et de la RDC au travers de cette guerre qui sévit dans l'Est. C'est la déclaration faite ce matin par ses experts à Kinshasa ou des pandas. C'est clairement établi, noir sur blanc et sans démentir, la guerre qui ravage l'Est de la RDC est une guerre économique. C'est une grosse machine mise en place par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale pour piller les richesses du Congo. Le récent contrat entre l'Union européenne et le Rwanda en est un exemple éloquent. À cela s'ajoutent plusieurs millions de morts enregistrées depuis des décennies, hommes, femmes et enfants. Le panel des experts et une structure de la société civile s'est penchée sur la question. Après analyse minutieuse, bien documenté, ces défenseurs de droits sociaux-économiques et de l'ensemble des Congolais plénoncent avec la dernière énergie cette exploitation et commerce illicite des minéraux de la RDC. Depuis plus de deux décennies, l'Est de la RDC est le théâtre des guerres à répétition lesquels, sans aucun doute, sont motivés par l'accès aux minéraux dans cette partie du territoire national et a des répercussions graves sur les violations massives des droits de l'homme, viol, tuerie, massacres. Tous ces mécanismes souffrent du non-respect de leur applicabilité sur le terrain par certaines parties prenantes, tels sont les cas qui sévit dans le territoire de Massissi, plus particulièrement à Roubaïa, ou en dépit du rétrès du permis d'exploitation 4731 par l'arrêté ministériel numéro 0022 vendé bar cab bar mine bar 01 bar 2023 du 14 juin 2023, une exploitation minière artisanale illicite continue à s'y réaliser en violation des normes reconnues mondialement. Les organisations et acteurs de l'association civile recommandent ce qui suit au gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ces droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. Cette déclaration commune de la société civile panel des experts a été faite dans la salle du collège Boboto ce mardi 14 mai 2024 à l'ICI réflexion et échange bien fourni. La question des réfugiés centrafricains en RDC au cœur de réflexion sur la mise en place d'un comité national d'appui à leurs solutions. Ouverture de l'atelier de lancement du comité technique national de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Plus de 211 000 réfugiés centrafricains sont en République démocratique du Congo. Les pays voisins de la République centrafricaine ont décidé de faire une approche régionale dans la gestion des réfugiés centrafricains conformément à la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022. Les représentants adjoints en charge de la protection du HCR par Com Gommé définit le cadre institutionnel de ces assises. Sa loi portant statut de réfugié la loi 021 par 2002 portant statut de réfugié en République démocratique du Congo fixe les responsabilités du gouvernement dans la gestion, la protection, l'assistance, mais également la recherche des solutions durables pour ces populations réfugiées. Éric Moukandi, la secrétaire permanent de la commission nationale pour les réfugiés a donné la motivation de la République démocratique du Congo dans la protection des réfugiés centrafricains. Nous séparons les réfugiés qui sont des civils par rapport aux réfugiés qui seraient issus de groupes armés. Ainsi, la gestion des réfugiés se fera de manière efficiente. Les acteurs de la société civile africaine se concertent à Nairobi pour réfléchir sur le fonctionnement de leur organisation. Organisé à Nairobi, au Kenya, à l'Office national des Nations Unies le 5 mai dernier en présence de plusieurs personnalités, notamment le président kenyan William Ruto et aussi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le Congo a été représenté par Djercingi Mekinkela qui, pour cette circonstance, a lâché un mot. C'est parmi les exercices que les Nations Unies ont l'habitude de faire au moins une année où on parle de l'avenir de l'humanité en général. Alors, nous étant jeunes leaders qui aimons aussi participer au développement du monde, nous avons estimé de prendre part à cette activité qui a l'air très fructueuse pour nous. On a parlé de la sécurité, de la protection de l'écosystème, le climat, l'environnement, la malnutrition. Pour nous, les Congolais, quand on parle de la paix, ça ne peut que nous intéresser. Chapeau bas à notre cher président de la République qui est en train de se battre pour que la paix puisse retrouver la partie Est. Je pense qu'avec ce dynamisme qu'il a adopté, dans peu de temps, on pourra parler de la paix au Congo. signalons que le prochain sommet aura lieu le 22 au 23 septembre au siège des États-Unis à New York. Kinshasa et Brazzaville réfléchissent autour de la gestion des écosystèmes marins transfrontaliers et des ressources halieutiques. Amina Kaisa-Veyra. C'est dans le but de s'assurer de la sécurité des passagers et équipages ainsi que de la mise en œuvre des mesures visant la sécurité aérienne que la délégation du Comité national des surentés de la Vaisseau civile la République démocratique du Congo a effectué cette visite d'inspection à l'aéroport international d'Injili. Ici, tout a été passé au peine de fin. Les explications détaillées ont été fournies à cette délégation de Saint-Sac conduite par son président national. Actuellement utilisé par des avions légers, l'aéroport national d'Indolo a également été visité par le président national de Saint-Sac qui accompagnait des hauts cadres et cadres de ses services publics. Ici, encore, rien n'a été oublié. C'est donc dans une ambiance conviviale que s'est déroulée les échanges fructueux avec le responsable de l'aéroport d'Indolo. Nous voulons nous acquérir le fonctionnement de la sûreté dans des aéroports de la République afin que nous allons compiler ces données, chercher à les traiter pour pouvoir proposer les modèles de sûreté aux standards internationaux. Très prochainement, nous allons poursuivre dans des aéroports et aérodromes de l'intérêt du pays. Le comité national, la sûreté, l'aviation civile de la RDC vise à maintenir la sûreté des exploitants nationaux étrangers assurant les services sur toutes les tendues de l'air laissées ainsi que celles des aéroports et aérodromes civils de la République démocratique du Congo utilisés par des vols nationaux et internationaux. C'était là la visite du comité national de sûreté de l'aviation civile dans les deux aéroports que compte la ville de Kinshasa. Ce comité voulait se rassurer des conditions de sûreté à l'aéroport international d'Indili et à l'aéroport d'Indolo. C'était un reportage de Serge Mata. Les habitants de l'UPN et de ma campagne ainsi que de la commune de Galima éprouvent ces derniers temps de séries difficultés pour atteindre le centre-ville de Kinshasa du fait de la fermeture de l'avenue Ngouma. Pierre Kibambesso Moïssa qui a fait un tour sur ce chantier nous rassure de la réouverture imminente de l'avenue Ngouma. Vers la fin des longs files de l'avenue sur l'avenue Ngouma dans la commune de Galima, tout porte à l'écroir au regard de l'évolution des travaux sur cette artère principale après la visite d'inspection effectuée le 24 avril dernier par le président de la République Félix-Antoine Chissette de Toulonbo répondant aux cris de la population particulièrement des usagers de l'avenue Ngouma qui déploraient la lenteur de travaux sur cet axe routier. Le Chaud de l'État est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de la situation et donner des instructions précises pour l'exécution du chantier dans les meilleurs délais. Il s'agit d'un véritable cours d'accélérateur donné aux travaux de l'avenue Ngouma. Nous étions les ouvriers et ingénieurs des sociétés de construction sont à pied d'oeuvre. de l'avenue Ngouma et les citoyens sont à pied d'oeuvre. de l'avenue Ngouma et les citoyens ne sont pas sont à pied d'oeuvre. au niveau de l'avenue Ngouma Montfleury, une zone marécageuse a nécessité de l'avenue Ngouma a nécessité des travaux en profondeur pour stabiliser le sol et bétonner la chaussée. Les travaux vont s'achever dans une semaine, on va assurer les ingénieurs. Vers les autres points chauds, à l'Eveurte, Saint-Luc, des ambassades et palais de marbre. Les travaux sont quasiment au stade de finition. L'autorité des régulations de la sous-traitance veut donner l'opportunité de marcher aux sous-traitants en remplissant les critères. Joël Makella nous en dit plus. Monsieur Lefeuille, ça va bien ? Ça va bien ? Je crois qu'avec un échange technique avec l'équipe de l'ASP, de façon très efficace, nous aurons très bien d'eau, une bonne conclusion et Joël Makella se comporte selon la conclusion et aussi conformée aux lois de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir se conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat parce que le délai est largement dépassé. et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec le Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner. Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base des données, nous allons les disponibiliser à Huawei et d'e-formes. Mais, il est très important de développer ces entrepreneurs dans le secteur de la technologie parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a ceux-là qui ont tendance à voir que la sous-traitance ce n'est que dans les mines. Non, la sous-traitance c'est dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, raison pour laquelle il est important de développer tous les secteurs et d'ici là, vous allez voir la publication qui sera faite pour les entrepreneurs dans les secteurs de la technologie. Après les élections du 20 décembre, la plupart des candidats élus rentrent à la base pour exprimer leur gratitude aux électeurs. C'est le cas de M. Liao Jean-Pierre, député élu de Bumba, qui est retourné congratuler sa base pour son élection. C'est à 15h30 que l'avion aménant à son bord l'honorable Jean-Pierre Liao a attiré à l'aigrandrome de Bumba où la population au furie avait effectué le déplacement pour réserver un accueil délirant à celui qu'ils auraient élu à la députation nationale. L'honorable Jean-Pierre Liao a eu droit à un bain de fond, ses électeurs en ébullition. Tous veulent communier avec le député national Jean-Pierre Liao est élu pour une seconde législature à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Bumba avec un peu plus de 26 000 voix. Jean-Pierre Liao figure dans le cercle de 20 meilleurs élus de la République. Réconnaissant, l'élu de Bumba a témoigné sa gratitude à ses électeurs et aux députés provinciaux pour son élection comme sénateur de la province de la Mongala. L'honorable Jean-Pierre Liao a martelé sur les sens de responsabilité qui doit caractériser chaque autorité de la province pour relever le défi. Jean-Pierre Liao a prêché l'unité des fils et filles de la province de la Mongala derrière la vision du chef de l'État Félix Antiché de Chilombo qui vise le développement à la base. Les différents partenaires au processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle réfléchissent sur les voies et moyens devant mobiliser les ressources pour arriver justement à cette couverture de santé universelle. Les soins des santé primaires et la couverture santé universelle en RDC sont des programmes du gouvernement qui visent une prise en charge de santé dans des bonnes conditions à un prix très réduit. Pour sa mise en œuvre effective, toutes les parties prénantes et des partenaires financiers discutent dans un forum national sur les financements de la santé et couverture santé universelle. Ouvert ce mardi 14 mai 2024 à Poulman Hotel, ces travaux de quatre jours vont définir le moyen à mettre en place. Les soins de santé primaires c'est une politique qui vient du bas vers le haut. Nous allons nous focaliser d'abord sur des investissements qui visent la population à la base bien sûr au niveau des zones de santé au niveau des centres de santé au niveau des hôpitaux généraux de référence et enfin monter au niveau des hôpitaux provinciaux et autres. Outre l'opérationnalisation ces forums nationales visent également un impact positif sur la qualité de soins. Qui dit santé universelle, qui veut toute santé universelle dit toute personne qui vit dans ce pays partout il se trouve qu'elle ne puisse pas avoir des difficultés pour accéder aux soins et aux services de qualité et pour que cela ne puisse pas aussi l'amener à la ruine totale. Organisé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé IGP-DSS ce programme du gouvernement est une vision engagée et claire du chef de l'état Félix-Antoine qui s'était dit en faveur de la population. Redonner du sourire aux orphelins c'est le geste de l'ambassadrice de personnes vivant avec le VIH SIDA à l'endroit des orphelins c'est à la faveur de la journée mondiale qui leur est dédiée. Cette journée mondiale donc était célébrée aujourd'hui la journée mondiale des orphelins. Suivez ce reportage. La journée mondiale des orphelins du SIDA était l'occasion pour la coordinatrice des jeunes éclairés contre le SIDA Paulette Lokonya Sefou ambassadrice de personnes vivant avec le VIH SIDA démontrer aux orphelins du SIDA leur place dans la société. Au cours d'une journée de partage l'excellence de vulnérable Paulette Lokonya Sefou a indiqué que les orphelins du SIDA ne doivent pas être victimes des marginalisations. Il y a des enfants affectés et infectés cela nous a motivés pour que ces enfants soient souvoir oubliés. C'est ainsi que nous jugeons bon de passer cette journée ensemble avec les enfants pour échanger et leur montrer leur place dans la communauté. La rapporteure adjointe de CNDH n'est pas à les mains vides dans sa gibécière un lot important d'habits, babouches, ballons et nourriture afin de redonner espoir, courage et sourire aux victimes du SIDA parfois abandonnées et vivent dans des conditions inhumaines qui leur rendent vulnérables. Une journée organisée sous le thème mettre fin aux inégalités et s'engager sur une bonne voie pour mettre fin au SIDA. Les partenaires présents à cette activité ont salué l'initiative. Nous allons rester dans le domaine de santé toujours avec la couverture santé universelle cette fois-ci à Goma avec Edith Chala. Ce travail de dialogue social que nous avons entamé dans le cadre de la couverture santé universelle en collaboration bien sûr avec le Fonds de Convention de Santé a été un succès parce que nous avons pu réunir les différentes couches de la société en commençant bien sûr par les personnes qui travaillent dans l'économie informelle en passant par les syndicats et nous avons même eu à discuter avec les législateurs au niveau de la province de Tinshasa nous avons pu avoir des expériences du Congo central avec les acteurs de l'économie informelle et aujourd'hui nous terminons avec le secrétaire général de l'administration publique et nous avons donc pu reconter beaucoup de contributions positives qui vont nous permettre de faire avancer l'agenda du chef de l'État en termes de santé avec la participation de tous alors cette démarche est en cours bien sûr il y a une étude actuarielle dans le monde assurantiel il y a certaines études qui doivent être mises en place dont l'étude actuarielle et pour qu'on puisse la compléter nous avons besoin de certaines données que nous allons tenir de l'université du budget cela va nous permettre de examiner le pourcentage en termes d'abord de contributions que nous devons avoir de la part des employeurs et des travailleurs mais quant à la quotité bien sûr c'est un dialogue qui est en cours non seulement à notre niveau mais aussi au niveau des employeurs et des travailleurs et pour ce qui est par exemple du secteur privé il y aura l'organisation très prochaine d'un conseil national du travail qui va permettre que ce dialogue puisse continuer et ainsi que nous puissions nous mettre d'abord sur la possibilité en attendant il y a des mesures transitoires parce qu'il faut que nous puissions commencer avec une constitution et ces mesures transitoires ont été discutées et je pense qu'un consensus a été trouvé lors d'une discussion que nous avons suivie ensemble un meeting dit de vérité c'est à l'union des fédéralistes du Congo in a fait qu'après sa désignation en tant que présidente nationale intérimaire madame Mireille Massangou s'est adressée pour la première fois à la fédération de Kinshasa vous suivrez cette activité en page spéciale à la fin de ce journal merci infiniment de l'avoir suivi de Kinshasa à la fin de ce journal de Kinshasa à la fin de ce journal